Et en attendant, on va partir en Suisse avec vous, Thomas Hervé. Le pays a voté cette semaine à 57% l'interdiction de la publicité pour le tabac en direction des enfants et des adolescents, c'est-à-dire là où ils sont susceptibles de l'avoir, cette pub. Il faut dire qu'avec 9500 morts pour un peu plus de 8 millions d'habitants, la Suisse est un pays très touché par ce fléau du tabagisme. Et pour cause, parce que la plupart des industriels du tabac se sont installés, leur siège européen en Suisse, les lobbies sont là-bas, ils sont très actifs. Vous parliez de 57% des personnes qui ont voté contre, mais ça veut dire qu'il y a aussi 43% d'autres personnes qui ont voté pour ce système. Eh oui, 43%, ça peut nous paraître énorme. Alors du coup, pour essayer de comprendre, on est allé voir directement une association qui s'appelle Acte, dont la directrice Marion Quatlin nous a expliqué pourquoi, quelle était la spécificité de ce problème suisse. Mais surtout, hasard du calendrier, cette association sort en exclusivité mondiale pour Télématin. On va pouvoir voir une campagne justement à destination des jeunes. Pour dire, effectivement, puisqu'il y a un problème, parce que la publicité et tous les lobbies, veulent absolument cibler les jeunes, eh bien nous, on va faire exactement la même chose, mais pour eux. Sauf que, d'habitude, quand on veut parler aux jeunes, alors on montre le cancer, attention, etc. Oui, les photos, les photos horribles. Les photos. Sauf que ça, on s'est aperçu que pour l'ado, ça ne fonctionne pas terrible. Pour première chose, la mort, c'est très loin. Et deuxième chose, de quoi vous me parlez ? Moi, j'aime bien les limites quand je suis adolescent. Au contraire, j'aime bien flirter avec la mort. Donc vous me dites qu'il y a de la mort, ça va m'intéresser. Donc c'est inefficace. Et ils ont trouvé une idée absolument extraordinaire. Ils sont allés sur le terrain sociétal en disant, vous fumez. Alors peut-être que pour vos propres poumons, vous vous en fichez. Mais regardez un peu qui fabrique votre tabac. Je suis l'industrie du tabac. Personnellement, je ne fume pas, ni aucun des dirigeants qui contribuent à ma prospérité. Marion Catelyn, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de l'acte, l'Alliance contre le tabac. Vous pensez quoi de ce qui vient de se dérouler en Suisse ? Évidemment, on se réjouit pour les enfants en Suisse qui seront un peu plus protégés de la dépendance au tabac. D'autant que la Suisse a encore beaucoup de progrès à faire dans la mesure où c'est le pays où tous les sièges de l'industrie du tabac sont présents. Ils ont des poches sans fond pour faire en sorte qu'ils freinent le plus possible la lutte contre le tabagisme. Vous allez finir par croire que nous en avons après les jeunes et vous aurez raison. Mais ce n'est pas par plaisir, c'est juste pour l'argent. Et de l'argent, nous en avons beaucoup. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Quand on parle de l'industrie du tabac, il faut savoir qu'on parle de l'industrie la plus meurtrière au monde, qui a besoin des enfants pour exister. Mon travail, c'est d'accoutumer les jeunes à la cigarette. Pourquoi ? Parce que c'est avant 18 ans qu'on devient accro. Après aussi, mais c'est plus rare. Donc statistiquement, il est très important que les gens se mettent à fumer dès le plus jeune âge. L'industrie du tabac a absolument besoin aussi des enfants pour exister, pour développer son marché et faire en sorte que les jeunes dans tous les pays du monde entier fument et soient dépendants à vie. Parce que l'industrie du tabac tue un consommateur sur deux et a besoin sans cesse de renouvellement pour exister. Ironie de l'histoire, ce sont aussi des enfants qui travaillent à la récolte du tabac dans nos exploitations du tiers-monde. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au-delà du problème sanitaire que pose le tabagisme, derrière, il y a une industrie. Et une industrie qui exploite les enfants. Elle a besoin des enfants pour produire ces produits, notamment dans les champs de tabac. Il y a 1,3 million d'enfants environ qui sont exploités dans les champs de tabac pour produire nos cigarettes. Et d'ailleurs, vous avez lancé vous-même une campagne de prévention sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes français à tout ça. Oui, exactement. En fait, on a développé une lens sur Snapchat. Alors une lens, c'est un filtre qui fait en sorte que quand on va passer son paquet de cigarettes devant ce filtre, eh bien le paquet va être détourné. On va voir diffuser à l'écran des vidéos de gamins exploités dans les champs de tabac qui vont expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ce paquet de cigarettes. Continuons de partager ce filtre pour que chaque paquet soit le dernier. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc il faut partager ce filtre. Vous avez vu la technologie au service de la communication. On est sur les réseaux sociaux. Ça va faire une bombe. Merci beaucoup, Thomas.